Bonjour Iba, j'espère que tu vas bien. Je suis bien mon oncle, merci. Qu'est-ce que nous allons voir aujourd'hui Iba ? Aujourd'hui on va voir la conjugaison des verbes du deuxième groupe. Oui, donc nous avons déjà vu la conjugaison des verbes du premier groupe. Il suffit de revoir la vidéo dans la chaîne pour comprendre mieux cette leçon. Donc j'espère que ce sera très facile pour vous. Bien évidemment, au niveau de la langue française, nous avons combien de groupes de verbes ? On a trois groupes de verbes. Oui, donc nous avons... Nous avons le verbe du premier groupe, je termine par er, sauf le verbe aller. Oui, très bien. Donc nous avons par exemple le verbe manger, fêter, organiser, préparer. Jouer, planter, gagner, raconter. Aussi chanter, effacer, couper, traverser. Danser, s'envoler, former, visiter. Aussi nager, fabriquer, garder, voler. Marcher, présenter, inviter, soigner. Demander, conjuguer, aider, aimer. Regarder, couper, exprimer. Le deuxième groupe se termine par er et prenne au pluriel, hissant, 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 présent. Très bien, comme finir, agir, grandir, salir, nourrir. Maigrir, saisir, réfléchir, choisir. Applaudir, ralentir, frémir, rougir. Subir, approfondir et accomplir. Noircir, remplir, définir, blanchir. Enrichir, accourcir, maigrir. Réussir, réussir. Verdir, vieillir, palir, durcir. Faiblir, faiblir, élargir, enlédir. Et nous avons aussi les verbes de... Troisième groupe se termine par voir, E-R-E, ir. Voilà, comme pouvoir, vouloir, devoir. Croire, rendre, vendre, dire. Apprendre, craindre, vaincre. Venir, courir, tenir, partir. Mourir, sortir, devenir. Savoir, faire, attendre, vendre. Lire, écrire, dire, mordre. Peindre, moudre, coudre. Nous allons passer un petit dialogue pour voir la conjugaison des verbes de deuxième groupe et comment ça se fait cette conjugaison. Bonjour Riba, que saisis-tu sur cet ordinateur ? Bonjour Monocle. Je saisis un exposé sur la pollution. Qui t'a donné ce travail ? Notre professeur choisissait chaque mercredi des élèves pour effectuer ce travail de recherche. Qu'est-ce que vous avez demain ? Accepteriez-vous de m'accompagner à la ferme ? Je suis vraiment désolée. Nous réfléchirons à la pré-présentation de travail en classe. Autrefois, nous remplîmes le panier à nos poches de fruits et de légumes. Tu te rappelles ? Oui, je m'en rappelle très bien de ces journées. Mais je dois réussir cet exposé. Très bien Yves. Donc tu vas essayer de relever les verbes du deuxième groupe dans ce dialogue. On a le verbe saisir. Donc le verbe ici saisir à l'infinitif, c'est le verbe ? Saisir. Voilà. Ici il est conjugué à quel temps ? Conjugué à présent. Très bien. Donc pour conjuguer les verbes du deuxième groupe qui se terminent par ir au présent, qu'est-ce qu'on fait ? On y fasse ir et on met les terminaisons. Oui, les terminaisons du présent. Très bien. Donc qu'est-ce qu'on va dire pour le verbe saisir ? On dit je saisis, tu saisis, il saisit, nous saisissons, vous saisissez, ils saisissent. Très bien. Donc les terminaisons du présent pour les verbes du deuxième groupe sont ? IS, IS, IT, I, 12S, E, 1S, I, 12S, E, 1S, I, 12S, E, 1P. Oui. Est-ce que nous avons un autre verbe du deuxième groupe dans ce dialogue ? Oui, on a le verbe choisissez. Ici, le verbe à l'infinitif, c'est le verbe? À l'infinitif, c'est le verbe choisir. Voilà. Et les conjuguer ici à quel temps? À l'imparfait. Très bien. Donc, c'est le verbe choisir à l'imparfait. Pour conjuguer les verbes du deuxième groupe à l'imparfait, qu'est-ce qu'on fait? On y va ir et on met détermination. Détermination de? De l'imparfait. Très bien. Donc, qu'est-ce qu'on va dire pour le verbe choisir? On dit choisissez. Oui. Tu choisissez. Oui. Il choisissait. Oui. Le choisissant. Oui. Vous choisissez. Oui. Il choisissait. Très bien. Donc, détermination de l'imparfait. sans? Détermination de l'imparfait sans. Ici. 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 Très bien. Donc, est-ce qu'on a un autre verbe du deuxième groupe dans le dialogue? Oui. On a le verbe réfléchirant. C'est bien. C'est bien. Ici, il est conjugué à quel temps? Au futur simple. Et à l'infinitif, c'est le verbe? C'est le verbe réfléchir. Très bien. Donc, pour les verbes du deuxième groupe au futur simple, qu'est-ce qu'on fait? On laisse ir et on met les termes de l'imparfait. Des futurs simples. Donc, qu'est-ce qu'on va dire pour le verbe réfléchir? On va dire... Tu réfléchirais. Oui. Tu réfléchiras. Oui. Il réfléchira. Oui. Nous réfléchirons. Vous réfléchirez. Oui. Il réfléchiront et réfléchiront. Oui. Donc, tu relèves le dernier verbe du deuxième groupe dans le dialogue? C'est le verbe remplir. Voilà. Donc, ici, il est conjugué à quel temps? Au passé simple. À l'infinitif, c'est le verbe? C'est le verbe remplir. Très bien. Donc, c'est le verbe remplir. Eh bien, évidemment, les verbes du deuxième groupe au passé simple, qu'est-ce qu'on fait? On efface ir et on met les terminaisons de passé simple. Donc, qu'est-ce qu'on va dire pour le verbe remplir au passé simple? On dit, je remplis. Oui. Tu remplis. Oui. Il remplit. Oui. Nous remplim. Oui. Vous remplit. Oui. Et remplir. Voilà. C'est très bien, Iva. Donc, maintenant, on passe à la règle. La règle. Les verbes du deuxième groupe se terminent par ir et prennent au pluriel is-son, is-se, is-se, au présent. Au présent, on efface ir et on ajoute... A l'imparfait, on efface ir et on ajoute... Au futur simple, on garde ir et on ajoute... Nous allons passer un petit exercice que vous pouvez faire, mais avant de faire l'exercice, mettez la vidéo en mode pause, travaillez l'exercice après, donc vous revenez à la vidéo et vous corrigez ce que vous avez fait. Bien évidemment, conjuguez les verbes entre parenthèses autant qu'en venable. Iva, le premier verbe, c'est le verbe? C'est le verbe finir. Finir, c'est un verbe de quel groupe? De deuxième groupe, bien sûr. Pour conjuguer ce verbe, bien évidemment, on cherche s'il y a un indicateur de temps. Oui, on a l'indicateur de temps aujourd'hui. Et voilà, donc nous avons l'indicateur de temps aujourd'hui, donc on doit conjuguer le verbe à quel temps? Au présent. Et donc, qu'est-ce qu'on dit pour le verbe finir au présent? On dit nous finissons. Très bien, donc nous finissons. Tu relis toute la phrase? Nous finissons notre exposé aujourd'hui. Voilà, donc l'exposé, on a déjà vu cette image, bien évidemment, qui a un rapport avec l'exposé. C'est d'être devant vos camarades, devant vos amis et présenter un travail. On passe à la deuxième phrase. Nous avons le verbe? Nous avons le verbe? Accomplir. Et accomplir aussi, c'est un verbe de quel groupe? Et bien sûr, c'est un verbe de deuxième groupe. Donc, bien évidemment, ici, est-ce que nous avons un indicateur de temps? Oui, on a autrefois. Voilà, donc autrefois, bien évidemment, c'est un indicateur de quel temps? De passé simple. Voilà, donc c'est un indicateur en général du passé. Et bien évidemment, si le passé est lointain, on va utiliser ici le passé simple. Donc, qu'est-ce qu'on dit pour le verbe accomplir au passé simple? Nous? On va dire nous nous accomplir. Oui, donc tu relis la phrase. Autrefois, nous accompliment le travail facilement. Voilà, autrefois, nous accompliment le travail facilement. Donc, n'oubliez pas de, bien évidemment, mettre la lise. Voilà, donc on passe à la phrase suivante. Nous avons le verbe? Nous avons le verbe nourrir. Voilà, donc le verbe nourrir ici, c'est un verbe aussi de quel groupe? Bien sûr, le verbe du deuxième groupe, mon oncle. Et donc, ici, nous avons un indicateur de temps. Tu relèves cet indicateur, c'est? C'est demain. Et voilà, donc demain, c'est un indicateur de temps du? Euh, du futur simple. Voilà, donc du futur. Donc, en général, du futur. Et ici, on va utiliser le futur simple. Donc, qu'est-ce qu'on va dire pour le verbe nourrir? On va dire je nourrirai. Voilà, donc tu relis toute la phrase. Demain, je nourrirai les animaux à la ferme. Voilà, donc la ferme, déjà. Là où il y a, là où il y a les animaux, il y a les vaches, où il y a les poules, les coques, etc. On passe à la dernière phrase. Nous avons le verbe. Nous allons le verbe, nous avons le verbe, nous avons le verbe salir. Et ici, bien évidemment, est-ce que nous avons un indicateur de temps? Non. Donc, qu'est-ce que nous avons pour identifier quel verbe, quel, plutôt quel temps employé? On a tous les matchs. Et donc, c'est une... Et donc, c'est une habitude. Donc, tu conjugues le verbe salir et l'impact, qu'est-ce qu'on va dire? Il, il s'a laissé. Oui, donc tu relis toute la phrase. Il s'a laissé leurs vêtements tous les matchs. Voilà, c'est très bien, Iba. Et vers la fin, Iba, je te dis merci. Merci à vous. Et n'oubliez pas, bien évidemment, de partager la vidéo avec vos camarades. N'oubliez pas de laisser un commentaire. Et bien évidemment, d'aimer la vidéo. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada